Vu de l'extérieur, on pourrait croire que la vie d'un YouTubeur consiste à trouver des idées de vidéos, tourner des vidéos, monter des vidéos et enfin encaisser la YouTube monnaie. En vrai, la réalité est un peu différente. Si tu nous suis depuis longtemps et que tu suis la chaîne Mon Coge Natation ou bien que tu nous as jamais vus et que tu découvres à l'instant, dans cette vidéo, je vais te partager les coulisses de notre chaîne YouTube. Comment on s'est lancé avec notre chaîne YouTube, combien on gagne avec notre chaîne YouTube, quel est le modèle qui nous permet de voyager 6 mois par an à travers le monde et enfin, les leçons qu'on en a tirées et qui pourraient te permettre à toi aussi, si tu décides de te lancer, de t'aiguiller. T'es prêt ? C'est parti. Comme 2,1 millions de Parisiens, notre quotidien, c'était métro, boulot, dodo. Alors que de notre côté, on rêvait que d'une chose, la liberté, pouvoir voyager à travers le monde et découvrir ce qu'on ne connaissait pas encore. Et pour nous, la situation était arrivée à un seuil de frustration. On s'est donc décidé à faire un bilan dans laquelle trois choses sont ressorties. Premièrement, on ne voulait définitivement plus vivre à Paris. Deuxièmement, moi j'en avais plein le dos de faire le tour de l'Île-de-France pour faire des aquagym. J'étais pas vraiment dans ma zone de plaisir. Enfin, troisièmement, je n'avais plus envie d'exécuter les ordres d'un patron. Mais alors que faire dans ce cas-là ? Puisque jusqu'à présent, le seul modèle qu'on m'ait présenté, c'est fait de bonnes études, trouve un bon travail et profite de tes week-ends et de tes vacances pour éventuellement découvrir le monde. Mais à ce moment-là, nous sommes en 2017, à l'ère d'Internet. Et voyager à temps plein est désormais accessible grâce à la possibilité de bosser en ligne sur Internet partout dans le monde. L'objectif pour nous est donc de devenir nomade digital, sans attache, avec une simple connexion Internet pour pouvoir bosser de n'importe où. Mais alors, vient la question de quoi faire. Le truc, c'est que je n'ai pas une infinité de compétences. Je suis maître nageur, je sais enseigner la natation. Alors, pourquoi pas essayer d'enseigner et de transmettre mes connaissances à travers des vidéos YouTube. Mais quand j'en parle autour de moi, et même à Camille avec qui je vis et je travaille au quotidien aujourd'hui, tout le monde ne prend pour un fou, personne n'y croit. Je ne peux évidemment pas le reprocher. Et la seule possibilité que j'ai, simplement d'arrêter d'en parler, de m'exécuter, de tester l'idée pour ne pas avoir de regrets. Mais alors, je dois tout apprendre de zéro. Faire un tournage vidéo, du montage vidéo, éventuellement créer un site web. Et je n'ai pas beaucoup de temps dans la semaine. Surtout, je veux aller vite parce que voyager, c'est quelque chose qui me démange. Je prends donc une première décision importante. J'arrête simplement de bosser. Je me mets à temps plein sur ce projet, car mettre nageur en intérim, c'est très chronophage. Il y a beaucoup de déplacements chaque jour dans des endroits différents. Et ça ne me permet pas d'avancer aussi rapidement que je le veux. Attention, c'est une décision qui reste relativement simple à prendre, puisque mettre nageur en intérim, c'est le plein emploi. Et au pire des cas, je reviendrai à la case départ. Bref, je suis au chômage. Le 8 juillet 2017, la première vidéo sur la chaîne YouTube sort officiellement. Et on a une certaine chance, on a eu beaucoup de retours positifs dès le départ qui nous ont encouragé à continuer. La chaîne décolle, il y a de plus en plus de nageurs 2.0 qui rejoignent le mouvement, qui rejoignent notre communauté. On se décide même alors à organiser un premier stage, une première immersion avec 7 nageurs, je crois, qui se passent à merveille et Camille et moi, on s'éclate. Mais on apprend alors, quelques jours plus tard, par les maîtres nageurs, que cette idée de stage ne l'aura pas beaucoup plus et qu'ils ont l'impression de se faire voler leur travail. Pire, ça devient de plus en plus difficile de tourner des vidéos dans les piscines en France à cause des différentes réglementations. On se dit donc avec Camille, finalement, on n'est pas très encouragé ici en France à continuer ce projet. On prend donc une seconde décision très importante. On décide de brûler les bateaux pour ne plus pouvoir faire marche arrière. Et on se prépare alors à notre changement de vie. Réserver des vols, aller simple, faire des visas, rendre l'appartement, préparer des sacs les plus petits possibles pour contenir toute notre vie. On donne alors beaucoup de choses, on se débarrasse de tout le superflu et finalement, ça nous fait le plus grand bien. Bref, on part en Asie. Passer le choc culturel des premiers jours à Ho Chi Minh, au Vietnam. On retrouve alors des copains qui vivent ici depuis plusieurs années. On s'acclimate à notre nouveau rythme de vie. Bref, on est un peu dans l'euphorie. Mais passer ces premières semaines un peu euphoriques, ce sont les premières incertitudes qui ont commencé à apparaître. D'abord, des incertitudes liées au voyage. Car oui, voyager, c'est quelque chose d'absolument fabuleux que je recommanderais à tout le monde. Mais en même temps, ce n'est pas toujours évident et il y a surtout certains mythes qu'il faut absolument déconstruire. D'abord, le mythe de bosser au bord de la mer, au bord de la piscine avec son ordinateur, au soleil, en train de bronzer. C'est des conneries de vendeurs de rêve. On ne voit rien sur l'écran en fait. Le meilleur moyen, c'est donc de trouver une bonne connexion Wi-Fi. Et ça non plus, c'est loin d'être évident. Trouver un bon coworking pour bosser, c'est beaucoup plus agréable. Ensuite, il nous a aussi fallu trouver les bons bassins, les bonnes piscines pour pouvoir filmer puisque tout ne permet pas d'avoir des images d'aussi belle qualité. Enfin, devoir déménager chaque semaine ou chaque mois multiplie le nombre de choix à réaliser et parfois, on ne fait pas toujours de bonnes pioches. Enfin, si tu prévois de partir en tant que nomade digital pour voyager, attention à la solitude. Alors nous, on est tous les deux, donc on l'a moins vécu. Mais si tu es tout seul, parfois, ça peut être très dur. Car oui, les incertitudes les plus fortes ne sont pas liées au voyage, mais bien au projet entrepreneurial et on a connu des choses qu'on n'avait jamais connues en tant que salarié. Comme ne pas savoir quel sera le salaire le mois prochain, comme ne pas savoir quand est-ce que tu auras des congés car oui, tu as tendance à travailler tous les jours et peut-être un peu trop, même encore aujourd'hui. Ou encore, ne pas savoir quoi faire dès le matin car oui, il n'y a plus personne pour te dire quoi faire ou dans quelle direction avancer. Bref, ce serait peut-être le moment de te raconter combien rapporte la YouTube money. Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps. Voici combien nous a rapporté précisément notre chaîne YouTube sur les 12 derniers mois avec plus de 3 millions de vues. Tu l'as bien vu, 432 euros. Et oui, comme tu peux le voir, les revenus publicitaires liés à YouTube ne perviennent même pas à financer les deux vols à l'essimple en direction de l'Asie. Alors, comment est-ce qu'on pourrait gagner plus d'argent avec notre chaîne YouTube ? On pourrait par exemple chercher à mettre beaucoup plus de pubs et à monétiser bien davantage chacune de nos vidéos en mettant des pubs au début et en plein milieu de la vidéo. Je préfère laisser ça aux autres parce qu'honnêtement, en tant que viewer, en tant que public, je déteste ça. Donc, je ne vois pas pourquoi j'irais imposer ces choses-là aux autres alors que moi-même, je ne les tolère pas. Pour moi, c'est une notion fondamentale du respect et c'est une partie de nos valeurs sur lesquelles on ne dérogera pas. Mais alors du coup, on pourrait chercher à faire plus de vidéos ou alors à chercher à faire plus de vues sur chacune de nos vidéos. Le truc, c'est que si on participe à la course à la vue, ça va nous inciter à faire du contenu pour générer un maximum de buzz et à faire un maximum de contenu chaque semaine pour cumuler les vues en augmentant le volume, on est à peu près certains que la qualité, elle en pâtirait et on saoulerait tout le monde. Il y a bien assez de contenu jetable à la télé, à la radio ou dans les magazines pour ne pas ajouter notre pierre à l'édifice. Alors, on pourrait aussi faire des partenariats ou des placements de produits avec des marques. En fait, on n'a pas tellement envie que cette chaîne se transforme en panneau publicitaire qui cherche à te refourguer tout ce qui peut lui rapporter de l'argent. Ça aussi, c'est contre nos valeurs. Et concrètement, si on a quitté le fait d'avoir un patron, on n'a pas envie non plus qu'on nous impose certaines directives ou certaines contraintes. Donc, si on veut promouvoir un objet, si on veut promouvoir une marque, on le fait librement. Bref, tu te demandes comment on peut faire vivre trois personnes à temps plein. Puisque nos conseils en vidéo aident déjà des milliers de nageurs et de nageuses, quel que soit leur niveau. Pourquoi dans ce cas ne pas aller plus loin en structurant nos connaissances autour d'une vraie méthode d'apprentissage technique ? Et au sens de méthode, j'entends un système interdisciplinaire pour faire de l'entraînement en natation quelque chose de simple et d'accessible à tous, partout et tout le temps. Et de proposer un service payant qui soit enfin une alternative au cours de natation traditionnelle. Quels sont alors les avantages de ce modèle ? Pour nous, il est double. D'abord, il nous permet de vivre avec une audience beaucoup plus restreinte que si on devait vivre des revenus publicitaires. Mais également d'avoir une obligation de résultat et de qualité uniquement auprès des membres de nos programmes 2.0. Et pour nos abonnés, il n'y a aucune obligation de souscrire à ces programmes puisqu'il y a déjà des vidéos sur YouTube et ce qui est gratuit restera gratuit. Mieux, les plus motivés ont enfin la possibilité d'avoir un contenu de qualité bien structuré pour progresser à leur rythme. Et alors, quels sont les désavantages de ce modèle ? Pour nous, on doit se remettre beaucoup plus en question et sortir très rapidement de notre zone de confort puisqu'on doit apprendre à vendre, on doit apprendre à investir dans des outils, on doit également apprendre à déléguer, à recruter, à manager. Bref, tout ce qu'un YouTuber n'a pas besoin de faire au quotidien. Par exemple, j'ai arrêté de faire le montage de mes propres vidéos très rapidement alors que la grande majorité des YouTubers, même avec plusieurs millions d'abonnés, continuent de le faire eux-mêmes. Car déléguer demande de prendre sur soi et de briser la croyance que tu es le seul à pouvoir le faire. Ça demande du recul. Pour nos abonnés, le désavantage, c'est qu'une partie du contenu ne sera jamais accessible gratuitement et restera à disposition seulement des plus motivés, prêts à investir financièrement. Alors, j'anticipe déjà ta question. Combien gagne-t-on avec ce modèle ? Et je préfère garder ces résultats en interne car ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a toujours autant d'incertitudes ? Est-ce qu'on continue de voyager toujours autant ? Et enfin, pourquoi je te raconte tout ça ? Bref, c'est le moment de passer à la conclusion. On est parti en quête de liberté à la découverte du monde et sur le chemin, on a trouvé la reconnaissance. On a découvert le plaisir d'entreprendre de nouveaux projets, le kiff de tester en permanence des nouvelles choses et le bonheur de lire la réussite de nos nageurs 2.0. On a aussi fait des rencontres extraordinaires et tout ça contrebalance largement la pression ou le stress qu'on peut avoir au moment du lancement d'un nouveau projet. Car oui, l'incertitude est toujours là au lancement d'une nouvelle idée et il nous arrive même encore très souvent de nous planter. Mais cette vidéo aujourd'hui nous permet aussi de prendre du recul sur ce qu'on a pu accomplir ces deux dernières années et on est super fiers et reconnaissants d'être entourés de cette communauté des nageurs 2.0. Bref, si tu aimes la chaîne Mon Coach de Natation sans pub, alors abonne-toi en cliquant quelque part sur l'écran juste ici et si tu as un ami qui a besoin de progresser en natation, partage-lui cette vidéo.